Seigneur, tu es merveilleux, tu es tellement merveilleux Jésus, nous ne réjouissons que de t'appartenir, tu nous as fait la grâce de te connaître Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, tu nous as trouvés, tu nous as tirés de la boue, du péché, de l'obscurité de ce monde, tu nous as changés, tu nous as transformés Seigneur, nous qui n'étions point à un peuple, tu as fait de nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous qui n'avions point de droit de citer en Israël, tu as fait de nous des gens de la maison de Dieu, nous nous réjouissons Seigneur car nous bénéficions de ta grâce et de ta faveur, éternel Dieu c'est sous cette faveur, sous cette grâce au Dieu que nous réclamons, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu transformes nos vies maintenant, que ta parole nous touche, plante ta semence dans nos cœurs, éternel que nous puissions partir de cet endroit différent, que quelque chose se passe, donne-nous l'intelligence de comprendre ce que tu veux nous dire ce soir, Yahweh, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, Je prie, Saint-Esprit, fais-nous entendre la voix de Dieu, montre-nous le chemin, montre-nous la voie à suivre, éternel Dieu, nous voulons saisir ta pensée, nous voulons connaître ton œuvre, donne-nous ta sagesse, donne-nous ton intelligence, Yahweh, tu connais nos limites, nos failles, nos imperfections, nous prions, Père, que l'homme disparaisse, afin que toi, tu prennes place et que tu as compris, que tu as prévu pour nous ce soir, éternel Dieu des armées, nous ne voulons pas passer à côté des choses que tu as mis en réserve pour nous en ce soir, S'il te plaît, Jésus, glorifie-toi dans nos vies, Seigneur, nous te le demandons, Père, donne gloire à ton nom, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, que quelqu'un m'aide à dire, Amen. Chalom, chalom, nous pouvons nous asseoir, la joie a rempli mon cœur, car il est celui qui a permis que nous puissions nous voir en ce soir, que son Saint-Long soit glorifié, Amen. Alors, je voudrais dire un grand merci au pasteur Douglas pour ce programme, ce programme que nous nous sommes mis à préparer déjà depuis longtemps, on en a parlé bien longtemps, et le Seigneur, dans sa fidélité, a fait que cela arrive, nous lui rendons grâce. Merci, pasteur Douglas, et merci également à la première dame, à la first lady in the house. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer le couple apostolique? Je suis heureux aussi de voir mes moutas, comme on dit chez nous, mes aînés, quand je vois le pasteur Noéla, quand je vois le pasteur Bonny, quand je vois le pasteur Féli, quand je vois d'autres hommes de Dieu, mon cœur est dans la joie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler du temps et des défis de l'enfantement, le temps et les défis de l'enfantement. Je vais donc nous donner, pendant ce jour où nous serons ensemble, quelques clés, quelques clés dont nous avons besoin pour relever justement ce défi de l'enfantement. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres, le chapitre 13e, nous allons lire le verset 36, un court verset, acte 13, 36. La Bible dit, « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. » Voyez-vous, cher bien-aimé, ce texte nous montre comment est-ce que David, non seulement qu'il a vécu, mais il a su vivre sa destinée avant de mourir. Il a su vivre les desseins de Dieu. Il a su vivre le plan de Dieu pour sa vie. Il n'est pas mort sans avoir vécu pour Dieu. Il a vécu selon les projets de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que plusieurs, malheureusement, passent à côté de leur destinée. Plusieurs passent, malheureusement, à côté des projets, des plans que Dieu a prévus pour nous. Parce que, pour tout un chacun de nous, Dieu, dans son cœur, a un programme. Et le Seigneur veut nous voir vivre selon le programme qu'il a dans son cœur pour chacun de nous. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il nous donne ses promesses, il est derrière ses promesses pour les accomplir. Donc, si Dieu me dit quelque chose et que la chose ne s'accomplit pas, le problème n'est jamais du côté de Dieu. C'est que quelque chose ne va pas à mon niveau. Parce qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Quand il dit, voilà, je ferai ceci dans ta vie, Dieu a le moyen de sa politique, comme on dit. Dieu est suffisamment responsable pour accomplir ses promesses dans nos vies. Alors, si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, c'est que le problème, c'est certainement de mon côté. J'aime quand il dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai pour toi. Projet de paix, projet de bonheur. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu a formé des projets pour toi. Dieu a formé un plan, un plan merveilleux, un plan glorieux pour toi, pour ta vie, pour ta destinée. Et, bien aimé, quand on parle du défi ou des défis de l'enfantement, l'enfantement ici, nous sommes en train de parler du fait d'accoucher de notre destinée. Bien aimé, je refuse de vivre ici bas sans pour autant vivre pleinement ma destinée. Je dois mourir vide de moi-même. Tout ce que Dieu a placé en moi doit sortir avant que je ne rentre à sa présence. Alléluia. Je ne voudrais pas partir et me retrouver devant Dieu sans pour autant avoir vécu pleinement ma destinée. Je voudrais mourir vide. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Oui, et c'est ce que Dieu veut de nous, que pendant que nous sommes ici bas, que nous puissions accoucher de toutes ces choses qu'il a placées en nous. La Bible dit que nous sommes des vases de terre. Et dans ces vases de terre, Dieu a placé un précieux trésor. Et ce trésor, ce trésor doit se manifester, doit se révéler, doit exploser afin que ceux avec qui nous vivons puissent en bénéficier. Le Seigneur m'a placé ici bas pour qu'autour de moi, que plusieurs soient bénis par ce qu'il a placé en moi. Et Dieu t'a mis là où tu es, dans la famille dans laquelle tu es, dans l'église dans laquelle tu es, dans la nation dans laquelle tu es. Dieu t'a placé là pour que tu sois un canal par qui plusieurs seront bénis de sa part. Et il dit à Abraham, non seulement qu'il lui dit je te bénirai, mais Dieu lui dit moi je ferai de toi une source de bénédiction. C'est ce que Dieu veut de nous, que nous puissions devenir semblables à ce gros arbre, quand il a suffisamment poussé, il pousse des branches. La Bible dit les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Les oiseaux du ciel viennent trouver de leur ombre sous ce gros arbre. C'est notre vocation que nous puissions offrir de l'ombrage pour un grand nombre. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu le rencontrent au travers de nous. Que ceux qui sont dans la tristesse trouvent la joie au travers de nous. Que ceux qui sont dans le trouble trouvent la paix au travers de nous. Bien-aimés, nous sommes en mission ici. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors ne vis pas sans avoir réalisé ces choses pour lesquelles Dieu t'a mandaté. Alléluia. Et c'est ça justement les défis que nous avons. Seigneur, comment sortir ces choses que tu as placées en moi. Seigneur, comment arriver là où tu m'attends. Seigneur, comment vivre pleinement ma destinée. Seigneur, comment accomplir tes volontés dans ma vie ici-bas. Seigneur, comment entrer en possession de mon héritage. Les défis de l'enfantement. Bien-aimés, vous savez, avoir les promesses de Dieu est une chose, mais vivre l'accomplissement en est une autre. Et souvent, j'entendais des gens dire, je suis un enfant de la promesse. Je ne mourrai jamais sans avoir vécu l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas toujours vrai. Moi, j'ai connu des gens qui avaient des glorieuses promesses de la part de Dieu, mais qui sont partis sans les avoir vécues. Il y a quelques années en arrière, c'était au début de mon ministère, j'ai béni un mariage. Et c'était bien. Le frère était heureux, la sœur également. Et quelques temps plus tard, le frère est tombé malade. Et on est allé le voir, on a prié pour lui, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais il est mort, il est décédé. Et quelques temps après, la veuve est venue me voir au bureau, il me dit, mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Mon époux avait des promesses de la part de Dieu, des grandes promesses de la part de Dieu. Mais pasteur, comment est-ce qu'il est mort? Oui, on peut avoir les promesses de Dieu et mourir sans les vivre, sans les voir s'accomplir. Vous voyez? Bien, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner trois vérités qu'il est important que l'on connaisse. Premièrement, nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu des principes. Quand je parle des principes ici, je parle des règles, des normes qui régissent la vie avec Dieu, des règles et des normes qui régissent le fonctionnement de Dieu. Comment est-ce que Dieu fait des choses? Comment est-ce que Dieu fonctionne? Il y a des principes. Et notre Dieu est un Dieu des principes. Deuxième vérité que nous devons savoir, que non seulement qu'il est un Dieu de principes, mais il est celui qui les établit. C'est Dieu lui-même qui établit ses propres principes. C'est lui qui fixe les règles du jeu. Il les fait, il les fait à sa guise. Il est Dieu, il est souverain. Troisième chose que nous devons savoir, c'est que Dieu ne se plie pas aux caprices des hommes. Non. C'est à nous de nous soumettre aux principes de Dieu. Dieu, il reste Dieu, il établit ses principes. Il a dit que si tu prends une semence, tu la plantes en terre, tu l'arroses, tu l'entretiens, la semence va germer et la plante va pousser. Ça, c'est un principe que Dieu établit. Si tu veux voir ta plante pousser, il faut que tu plantes la semence en terre, que tu l'arroses plutôt, que tu en prennes soin, et tu vas voir la plante faire quoi ? Germer. Ça, c'est un principe établi. Mais si tu ne plantes rien, tu ne verras rien pousser. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peu importe ce que tu fais, que tu jeûnes, que tu pries, que tu te tues, que tu te pendes, peu importe ce que tu fais, si tu ne plantes pas, tu ne verras rien pousser. Pourquoi ? Parce que c'est un principe établi par Dieu. Et Dieu, lui, il dit, voilà comment les choses doivent marcher. Voilà comment les choses doivent sanctionner. Si tu te soumets à mes principes, tu vas voir les résultats. Et souvent, les défis de l'enfantement dans nos vies, c'est que nous voulons accoucher des choses sans pour autant fonctionner selon les principes que Dieu a établis. Vous voyez ? Et à un moment donné, nous traitons Dieu d'infidèle. Non, Dieu n'est pas un Dieu infidèle. Dieu est un Dieu des principes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et le comble, c'est que nous, église, des fois, nous sommes dans nos illusions. Nous sommes dans nos petits nuages. Dieu va faire. Dieu va agir. Et des années passent. Dieu n'agit pas. Et il y en a qui abandonnent la foi. Il y en a qui se révoltent. Non, Dieu est dans ses principes. Et la troisième vérité, je disais que Dieu ne se soumet pas à nos caprices. Il ne se plie pas à nos caprices. La Bible nous parle de ce qui se passe dans Josué 5, si vous lisez du 13e au 14e verset. Écoutez, la Bible dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout, devant lui son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Josué se prépare à combattre Jéricho. Mais il voit un homme impressionnant. Quand il le regarde, il dit, « Non, ça c'est le genre de gars qu'il faut avoir de son côté. » Et il s'approche. Et voilà, il dit, « Dis-moi, est-ce que tu es avec nous ou tu es avec nos ennemis? » « Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? » J'aime la réponse que cet homme lui donne. Au verset 14e, il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Français Courant dit, « Es-tu de nôtres ou du côté de nos ennemis? » Écoutez la réponse en français Courant. « Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. » Quand Josué veut savoir, « Est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? » L'homme lui dit, « Non, ni l'un ni l'autre. » C'est-à-dire, « Je ne suis ni avec vous ni avec eux. » « Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Il est en train de lui dire, « Ce n'est pas à moi de me positionner ni derrière vous ni derrière vos ennemis. » C'est à vous de vous débrouiller de choisir dans quel cas vous voulez être. Dieu ne se range pas derrière les hommes. C'est aux hommes de se ranger derrière Dieu. Dieu est Dieu depuis l'éternité la plus ancienne. Et il est là. Alléluia. C'est à nous de choisir de quel côté nous voulons être. Il est là. Il est Dieu dans sa souveraineté et dans ses principes. Il ne se soumet pas à nos caprices. J'ai entendu des gens dire, « Ah, passeur, je suis fatigué. Cette année, si Dieu n'agit pas, j'arrête de le servir. » Mon ami, tu vas arrêter. On n'intimide pas Dieu. On impressionne. On ne menace pas Dieu. Pasteur, je donne un ultimatum à Dieu. Dans trois mois, si je ne me marie pas, pasteur, vous n'allez plus me voir à l'église. Ma sœur, tu vas partir. Et tu reviendras. Parce que très vite, tu te rendras compte que personne ne peut vivre sans Dieu. avant que tu ne naisses, Dieu était Dieu. Et après ta mort, Dieu restera Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il a été Dieu avant que tu n'existes. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alléluia. Et il ne se plie pas à nos caprices. C'est à nous de nous ranger vers le principe de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Je vais nous donner quelques clés. J'en ai prévu sept. Par la grâce de Dieu, on verra si on pourra toutes les exploiter. Mais ce que je voudrais nous donner, si nous voulons enfanter de notre destinée, si nous voulons accoucher de l'activité, de ce que Dieu a placé en nous, des choses que Dieu a mis en réserve pour nous, si nous voulons entrer en possession de notre héritage, si nous voulons vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, la première clé, c'est la grâce. Dis avec moi la grâce. Bien-aimés, nous devons savoir que le succès dans la vie, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine du mariage, que ce soit dans le domaine des études, que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine des business, que ce soit dans le domaine professionnel, peu importe le domaine, le succès ne dépend pas d'abord de nous. C'est premièrement une affaire de grâce. Oui, c'est Dieu qui nous accorde le succès. J'aime quand Jacques dit tout dans parfait, toute grâce excellente vienne d'en haut. Ça vient d'abord de Dieu et nous devons le savoir. Bien-aimés, ça change la vie quand tu deviens conscient que ce que je suis, je ne le suis pas par moi-même. Mon ami, c'est que tu as, tu ne l'as pas reçu par toi-même. C'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ton intelligence. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ça n'a rien à voir avec tes atouts. C'est d'abord une affaire de grâce. Ça n'a rien à voir avec ton savoir-faire. Il y a des gens beaucoup plus capables que toi, beaucoup plus intelligents que toi, mais qui n'ont peut-être pas ce que toi tu as, qui ne sont pas là où toi tu es. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. C'est une affaire de grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, grâce, grâce, grâce. Et il est important que nous puissions comprendre et connaître cela. Vous savez pourquoi? Ça nous évitera des fois de tomber dans l'orgueil inutilement. Il y a des gens qui se frappent la poitrine comme s'ils pouvaient faire quelque chose d'eux-mêmes. Tu ne peux rien enfanter. Tu ne peux rien accoucher par toi-même. La force pour pousser te viendra toujours de Dieu. J'aime ce passage dans Deutéronome 8, 12 à 18, qui dit ceci. Deutéronome 8, 12 à 18. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde. Que ton corps ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Dieu dit, prends garde. N'oublie pas que ce que tu es te vient de Dieu. N'oublie pas que ce que tu as te vient de Dieu. Bien aimé, le réaliser te permet, un, j'ai dit, d'être humble, et deuxièmement, d'être reconnaissant. Je ne peux me taire, Seigneur, je ne peux ne pas t'exprimer ma reconnaissance, parce que, qu'ai-je que je n'ai reçu? Dieu dit au verset quinzième, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, ainsi de suite? Verset dix septième, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi, souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est Lui qui te donnera de la force pour les acquérir. » Vous voyez? C'est Dieu qui nous rend capables. De fois, le Seigneur travaille pour nous sans pour autant nous le dire. Le Seigneur arrange des choses à notre faveur, mais il ne nous dit pas toujours. On dort et on se réveille, on vit et nous entreprenons et nos entreprises réussissent. Mais Dieu est derrière chaque détail de nos vies. Et c'est Lui qui arrange toutes choses. Et combien d'accidents Dieu n'a-t-il pas épargné, éloigné de ta vie? Mais Il ne te donne pas l'information. Il est Dieu, Il est ton Père et c'est un Père responsable. Dans son amour, Il fait tellement de choses, mais Il ne nous dit pas. Et des fois, ça fait mal quand on adore Dieu, quand on loue Dieu. Et il y en a qui... qui boudent Dieu. Mon ami, fais un tour à l'hôpital. Oui. Va aux soins intensifs. Va aux urgences. Tu vas voir des gens sous assistance, sous oxygène, qui ont du mal à respirer. J'ai déjà vu. C'est ce geste que tu fais si aisément, si paisiblement. Il y en a qui ont de la peine à respirer. Mais Dieu te l'accorde. Sois reconnaissant, mon ami. Il dit, Celui qui te donnera la force de les acquérir, c'est une grâce que nous avons reçue de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Romain 9, 11 à 16, Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rébéka, « L'aîné sera assujetti au plus jeune. » C'est alors qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice loin de là ? Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde. » À qui je fais miséricorde ? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ton intelligence. Ça ne dépend pas de tes aptitudes, de potentiel que tu as. Non ! C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait miséricorde. Le succès n'est pas d'abord une affaire de compétence. C'est d'abord une affaire de grâce. Ecclésiastes 9, 11. Écoutez ce qu'il dit. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. » ni le paire aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Voilà pourquoi mon ami, j'aimerais te dire ce soir, arrête de combattre ton frère tout simplement parce qu'il avance. Amen ! Ça ne dépend pas de lui. Deux fois, comme un ami aime dire, je suis victime des faveurs de Dieu. Quand Dieu du haut de son trône se décide de te faire du bien, même toi, tu n'es pas là. Tu es surpris de vivre les bontés du Seigneur. Quand il a résolu dans son royaume, tu n'étais pas là. Mais il a pensé te faire du bien. Bien-aimé, j'aime toujours ce qui se passe dans Genèse. Quand Dieu regarde l'homme, l'homme avait tout ce qu'il pouvait désirer. La flore, la faune, tout était si beau. Mais quand Dieu le regarde, Dieu perçoit comme un malaise dans le cœur de l'homme. Il y a lui-même qui se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez, quelquefois le Seigneur exhauste les prières que nous n'avons pas formulées. À cause de son amour, Dieu voit des fois des problèmes qu'il y a en nous, que nous ne percevons pas nous-mêmes. Mais dans sa bonté, il voit et il pourvoit. Avant que tu n'aies prié, Dieu avait déjà pourvu. Pourquoi ? La grâce. Nous servons un tel, un tel Dieu. Alléluia. Tu vas enfanter une destinée glorieuse dans le nom de Jésus. Mon ami, là où Dieu t'attend, tu vas y arriver dans le nom de Jésus. Tu ne vivras plus dans les pleurs ni dans les lamentations, car je suis venu ce soir proclamer sur toi le temps de consolation et de restauration dans le nom. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un Amen avant que j'avance. Bien-aimé, quand la parole sort, apprend à la saisir. Quand tu dis Amen, tu es en train de t'approprier la parole de Dieu. Papa Bonny, Papa, 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 nous et là connaissent l'histoire. Très longtemps, quand on était encore à la borne, on nous a donné ces témoignages. Un monsieur était dans une église et il était assez malheureux comme ça. Mais quand le pasteur prêchait, dès qu'une parole le concernait, il saisissait la parole avec des puissants Amen, remplis de vibrations. Amen. Alors il embêtait tout le monde. Un papa qui était à côté de lui, il était dérangé par ces Amen. Vous voyez, il y a des églises où les gens sont tellement pieux, tellement calmes, que quand tu dis Amen tout le monde, et à côté de lui, il y avait un papa comme ça. Il dit Amen. Et puis à un moment donné, le monsieur lui dit, mon frère, si tu fais un effort de te taire, il n'avait pas de belles sandales, il lui dit, je t'achèterai des très belles sandales. Et il en avait besoin. C'était un demi-nue. Et le pasteur qui prêche, et à un moment donné, la parole le touche, il veut se lever, sandale. Le pasteur lance une parole prophétique, il veut dire Amen, Ah, Sanda. Non, 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 à un moment donné, ça n'était trop. Il se lève, lui-même, il crie, sandale ou pas sandale, Amen. Est-ce que tu peux me donner un Amen de gloire? Est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Je voudrais déclarer ce soir que tu es sous la grâce et la faveur du vie. Tes entreprises vont prospérer par la grâce de Dieu. Ça ne sera pas d'abord par tes efforts, ça sera d'abord la faveur de Dieu. Si tu es d'accord, reçois cela par un Amen. Première clé, si nous voulons enfanter notre destinée, c'est d'abord nous accrocher à la grâce de Dieu. Seigneur, je ne pourrai jamais par moi-même. Ce que je suis, je ne le suis pas devenu par moi-même. Père, car il y a plus compétent que moi. Je suis bénéficiaire tout simplement de ta grâce. C'est d'abord ta grâce. Mon ami, tu t'es marié par grâce. Ce n'est pas ta beauté, ma soeur. Il y en a plus jolis que toi qui ne sont pas... On ne le voit pas. Toi, on t'a vu sans effort. C'est la grâce. Il y en a qui cherchent de l'emploi, qui ont plus de compétences que toi, mais ils n'en trouvent pas. Toi, tu travailles. C'est la grâce. C'est la grâce. Il y en a qui n'ont pas des papiers jusqu'aujourd'hui. 20 ans qui sont ici. Mais toi, tu es venu à peine quelques mois on t'a donné des papiers. Tu n'as pas triché, tu n'as pas menti. Des papiers, un bonnet du fond. Dis avec moi, c'est la grâce. Oui. Alors arrête de nous regarder dans haut. Tu nous regardes dans haut. Comme si tu avais fait quelque chose pour l'avoir. C'est la grâce. La deuxième clé, si nous voulons rélever les défis de l'enfantement, c'est le mandat. Que quelqu'un dise avec moi le mandat. Alors écoutez, c'est deux vérités. La première est la suivante. Tout homme né de femme est venu dans ce monde avec un mandat divin. Tout homme né de femme est venu dans ce monde avec un mandat divin. Par mandat, par mandat plutôt, nous voulons entendre la vocation. Mandat veut dire vocation. Mandat veut dire appel. Mandat veut dire mission. Et souvent quand on parle de ces choses, vocation, mission, appel, directement, on voit le ministère. Le ministère prophétique, le ministère pastoral. Ça n'a rien à voir avec ça. Mandat, c'est tout simplement la raison de mon existence. c'est qui a motivé Dieu à me créer. La raison précise pour laquelle Dieu a pris le temps de me former et de m'envoyer ici-bas. Bien-aimé, Dieu ne fait jamais rien pour rien. La Bible nous dit dans Proverbe 16, 4, qu'il fait tout pour un but. Tout. Même la petite fourmi que tu vois là, maintenant, elle a été créée par Dieu pour un but bien précis. Le Seigneur ne s'ennuyait pas et puis il s'est dit ok, je vais crier. Non, il a crié parce qu'il avait quelque chose qu'il voulait accomplir. Dieu avait des buts, des objectifs qu'il voulait atteindre et il s'est mis à crier. Tout ce que nous voyons, du plus petit à l'infiniment grand, tout existe pour un but. Notre Dieu est un Dieu des buts, un Dieu des objectifs. et pour avoir manqué de discerner les buts de leur vie, je dis le but, les buts plutôt et les buts, vous allez comprendre cela tout à l'heure, pour avoir raté cela, plusieurs sont passés à côté de leur destinée. Ils n'ont pas su enfanter, ils n'ont pas su relever les défis de l'enfantement parce qu'ils n'ont pas saisi le mandat de leur vie. c'est important de le découvrir premièrement parce que tu ne peux entrer dans ta destinée que dans la mesure où tu identifies ton mandat. Dans la mesure où tu identifies ton appel, mon ami, arrête de vivre sans raison. C'est dangereux. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Autrement dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. tu es emporté par tout vent qui souffle parce que tu ne sais pas ni où tu vas ni pourquoi tu y vas et tout ce qui t'empêche d'avancer te stoppe et t'arrête. Tu ne te bats pour rien et tout ce qui t'emporte t'emmène. Tu ne résistes contre rien. Pourquoi ? Parce que tu n'as aucune direction. Tu fais ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Tu ne te bats pas, tu n'as aucune détermination. aucune persévérance. Il n'y a pas quelque chose qui te consume au-dedans de toi qui te pousse vers le devant. Il n'y a rien qui te tire de ton lit le matin. Il n'y a rien qui te garde debout. Il n'y a rien qui te motive à te battre. Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas la raison de ton existence. Tu ne poursuis rien. Tu ne cours après rien. Et c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas de limites dans ta vie. Tu n'as pas de restrictions. Voilà pourquoi tu te retrouves en train de faire tout et n'importe quoi. N'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Pourquoi ? Parce que tu ne poursuis rien. Partout où on t'amène, tu te retrouves en train de partir. Toute influence qui vient t'emportent. Pourquoi ? Parce que tu es sans mandat. Il est bon d'avoir une raison. Ça te permet de gagner du temps. Ça te évite des gaspillages. Et ça te permet d'être efficace. Je vais avancer. Dieu, deuxièmement, deuxième chose, Dieu n'envoie sa provision que dans le domaine de ton appel. Et pas ailleurs. Oui, mes amis. Écoutez ce texte qui m'édifie, Josué, chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci. Ces choses sont importantes, nous devons comprendre cela. plusieurs passent à côté de leur destinée tout simplement parce qu'ils ne saisissent pas la vocation que Dieu a rattachée à leur vie. Et c'est dangereux parce que comment est-ce que tu pries ? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu ? Dieu n'exhauste ta prière que dans la mesure où elle est conforme aux choses qu'il a prévues pour toi dans son cœur. Dieu n'exhauste ta prière que dans la mesure où elle rencontre ses projets et ses plans pour toi. Et tu demandes des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi. Tu pries en vain. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ? Voilà pourquoi il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts pendant plusieurs années. Ils ont fourni beaucoup d'efforts pour de maigres résultats. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas avec toi là où il ne t'a pas envoyé. Tu n'es pas dans le domaine de ton appel. Tu n'es pas dans ta vocation. Le Seigneur ne s'investit jamais aussi longtemps que l'homme n'entre pas dans son mandat. Notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Notre Dieu aime la production. Rappelez-vous des paraboles des talents. Celui à qui on avait donné un talent il est revenu sans l'avoir fructifié. Et qu'est-ce que le maître lui a dit ? Tu aurais dû donner ça aux banquiers et j'aurais reçu des intérêts à mon retour. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être productifs, que nous puissions nous développer, que nous puissions nous accroître. Mais pas nous accroître dans n'importe quoi, nous accroître, nous développer dans notre mandat, dans le domaine de notre vocation, dans le domaine de notre appel. Alors lisez ce texte que vous allez voir. Josué 1, 1 à 5. La Bible dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un toit et tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Ça c'est le mandat. Dieu est en train de lui révéler son mandat. Pourquoi est-ce que j'étais placé à côté de Moïse pendant tous ces temps ? C'était pour que tu regardes, que tu comprennes comment on conduit le peuple, que tu apprennes les règles du leadership, que tu apprennes la maîtrise de soi, que tu apprennes à chercher Dieu. En fait, je te prépare pour quelque chose. Bien-aimé, tout le chemin par lequel Dieu t'a fait passer, c'est pour te préparer à ton mandat. Il y a des choses que tu as vécues que je n'ai pas vécues, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas le même appel. On n'a pas le même mandat, on n'a pas la même mission. Dieu te façonne, te forge par rapport aux choses qu'il a prévues pour toi. Il y a des choses qui brisent, il y a des choses qui placent, il y a des choses qui l'enlèvent par rapport à là où il t'attend, par rapport à ton mandat. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, ne cherche pas à imiter tout le monde. Parce que nous n'avons pas le même appel. Le chemin par lequel je passe, c'est en vue de quelque chose. Tu ne peux pas emprunter le même chemin. Voilà pourquoi, mon ami, le jour où tu sors du chemin que Dieu a tracé pour toi, par mimétisme, par imitation, tu meurs. Pourquoi? Que Dieu m'aide à expliquer cette chose. Pourquoi? Parce que, en toi, tu n'es pas préparé depuis l'éternité pour résister face à certaines choses. Je vais vous expliquer ça. Vous voyez, cette bouteille, disons que cette bouteille, c'est mon mandat, c'est ma vocation, c'est mon appel. Et avant que Dieu me crée, Dieu avait besoin que quelqu'un déplace cette bouteille. Et Dieu voulait que la bouteille soit déplacée. Mais qui me déplacera cette bouteille? Et puis Dieu se dit, je vais créer un homme qui va faire ce travail. Donc, Dieu me crée parce qu'il avait en vue que quelque chose se passe. Vous êtes avec moi? Alors maintenant, Dieu, Jesus, se met à me créer proportionnel au mandat. Donc, autrement dit, ce que je suis est le reflet de ce que est mon mandat. Oui, oui, quand Dieu me crée, Dieu me dit, de là où il sera, il aura besoin d'avancer vers son mandat. Et Dieu me dit, mais comment va-t-il se déplacer? Ah, je dois lui crier des jambes. Et Dieu me donne des jambes et des pieds. Pourquoi? Pour que j'aille vers mon mandat. Vous voyez? Donc, les jambes m'ont été données en vue du mandat. Et quand j'arrive, Dieu me dit, mais comment est-ce qu'il va repérer? Comment est-ce qu'il va identifier son mandat? Comment est-ce qu'il va voir la bouteille? Je dois lui donner des yeux. Dieu me place des yeux pour voir. Pas pour voir les belles filles. Non, pour voir mon mandat. Vous voyez ça? Il y a tellement de gens qui se distraient dans des choses que Dieu n'a pas prévues pour eux. Dieu m'a donné des yeux pour voir ma bouteille. Pas pour me distraire. Et Dieu se dit, ok, il s'est avancé, il l'a vu, mais il faut qu'il la saisisse. Il faut que je lui crée des bras. Il me crée des bras. Écoutez ce qui est merveilleux. Quand Dieu me crée des bras, Dieu me donne aussi la force nécessaire pour soulever la bouteille. Et ces choses sont en moi. Et qu'est-ce qui se passe? Le jour où je rencontre la bouteille, je la soulève aisément. Pourquoi? Parce que I have been created so. J'ai été créé pour ça. Vous voyez? Tout en moi répond à cette exigence. Et quand je rencontre la bouteille, je la soulève aisément avec beaucoup de facilité. Pourquoi? Parce que j'ai en moi tout ce dont je besoin pour faire ce travail. C'est pour ça que j'ai été créé. Alors maintenant quand tu viens par imitation parce que oh ben écoute laissez pas se torquer ni le faire. Oh ben c'est facile je peux le faire aussi. Mon ami tu vas perdre ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reçu l'onction de ce monde-là-ci. Je suis de ceux qui croient que pour tous les domaines de la vie il y a une onction appropriée. Tu as été appelé à l'architecture. Il y a une onction spécifique pour toi dans le domaine de l'architecture. Tu as été créé pour la médecine. Bien aimé Dieu a prévu une onction pour ça. Ce qui fait que toi tu seras en train d'opérer pas seulement avec ton intelligence mais avec une faveur divine. Et il y a des choses que tu verras que les autres ne verront pas. Pourquoi? Parce que en plus du savoir-faire tu as l'onction de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et le jour où tu veux faire ce que moi je fais tu vas perdre du temps parce que tu n'en as pas reçu les capacités. Tu vois? Combien tu gaspilles en temps, tu gaspilles en énergie, tu gaspilles, tu gaspilles. Pourquoi? Parce que tu veux faire une chose pour laquelle tu n'as pas été créé. et c'est toi qui perds. Et le jour où on se présentera devant Dieu notre fidélité sera jugée pas sur base de nombre de la multiplicité des choses que nous aurons accomplies ici bas mais sur base de notre fidélité aux choses que Dieu nous a demandé de Jesus. Et c'est de ta responsabilité d'identifier ton mandat, ta vocation, ton appel. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? C'est quoi l'importance de ma vie? Je sers à quoi? C'est quoi la raison? Seigneur, suis-je là que pour embellir le décor? Jésus, pourquoi tu m'as créé Seigneur? Pourquoi? Père, révèle-moi le but de mon existence. Et il nous a fait la promesse, il a dit je te montrerai le chemin, je t'instruirai, je te dirai ce que tu dois faire. Dieu nous a fait la promesse et c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Prends le temps de t'asseoir à ses pieds, prends le temps de le chercher. Bien-aimé, retire-toi, c'est tellement capital que tu ne peux pas ne pas saisir le sens de ta vie. Il y a des gens qui ont été créés pour être des excellents musiciens. Quand il se met devant le keyboard, il n'a pas d'effort, il y en a qui n'ont pas étudié, ils ne sont pas allés à l'école. Il a regardé deux, trois fois et puis un jour il s'est mis à jouer et c'était vertueuse. Mais vous pouvez me mettre là, trois ans. Vous voyez ça ? Mais une telle personne, qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire le droit, il veut devenir avocat. Moi, les moukoubo qui sont ici, ils me connaissent depuis que je suis jeune et ils savent. Quand j'ai fini, quand j'ai eu mon bac, je suis allé faire la médecine. Je voulais devenir médecin. Quel gâchis. Docteur Ken. Hey ! Vous voyez ça ? Ça allait être terrible. Tu me demandes de traiter l'estomac, moi je le sens. Pourquoi ? Je vais être un piètre médecin. Parce que Dieu n'allait pas être avec moi dans cette affaire-là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, Dieu dit à Josué, voici ton mandat. Fais rentrer le peuple. Au verset 3e, il dit, ça c'est les conséquences quand tu es dans ton mandat, dans ton appel, dans ta vocation. Il lui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous voyez ? Il y a de ces héritages que nous ne palpons pas tout simplement parce que nous ne sommes pas encore là où Dieu nous veut. quand tu seras en train de faire ce pour quoi je t'ai appelé, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et il lui parle du territoire, de la grandeur du territoire. Pourquoi ? Parce qu'aussi longtemps que tu fais ce que moi je te dis de faire, je serai ta bagnée. Je serai ton rempart. Je serai ta forteresse. Je combattrai tes ennemis. Je me lèverai devant ceux qui sont contre toi. Pourquoi ? Parce que Dieu est un Dieu responsable. Écoutez, j'ai vu les ambassades dans mon pays. Dernièrement, quand j'ai passé devant l'ambassade des États-Unis, mais je voyais comment cette ambassade était barricadée, bien clôturée, bien surveillée. Pourquoi ? Parce que celui qui les a mandatées est suffisamment responsable pour assurer leur protection, leur sécurité. Vous voyez ? Et j'ai vu des gens mourir. Seigneur, comme est-ce qu'il est mort et pourtant il servait Dieu, mais est-ce qu'il était dans son mandat ? J'ai entendu des pasteurs qui sont morts de poison. Comment est-ce possible ? Dieu est suffisamment sérieux pour nous protéger quand il nous envoie. Il a dit, vous prendrez quelques breuvages mortels et cela sera sans effet. Cela ne vous sera d'aucun effet. Mais comment est-ce qu'un homme qui sert Dieu pour mourir parce qu'on l'a empoisonné certainement qu'à un moment donné il était sorti de son office ? Oui. Regardez ce qui se passe avec les enfants d'Israël en Égypte. Dieu leur dit, l'ange de la mort va passer. Il va frapper les premiers-nés. Mais vous, abritez-vous dans des maisons où on aura mis le sang sur le linteau. Parce que l'ange ne regardait pas qui est juif et qui est égyptien. Non. L'ange cherchait le premier-né. Que ce soit le premier-né des Juifs que ce soit le premier-né des Égyptiens il te trouve en dehors de là où il y a le sang il te frappe. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es dans ton mandat tu es dans le cadre de là où la protection de Dieu s'exerce sur toi. Et c'est valable pour tous les domaines de la vie pour le domaine du choix du conjoint pour le domaine du mariage. Ah ! Que Dieu nous aide. Pastor Ken est-ce que Dieu doit me dire la femme que je dois épouser ? Débrouille-toi. Dieu voit des choses que moi je ne vois pas. Dieu connaît des choses que moi j'ignore. Dieu maîtrise des choses qui me dépassent. Vous voyez ? Et Dieu peut me dire là c'est un danger n'y va pas. Pas celui-là pas celle-là. Parce que Dieu connaît des choses que je ne vois pas. Et si je lui fais confiance Seigneur montre-moi le chemin que je dois suivre. le Seigneur va me faire éviter des erreurs. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su faire confiance à Dieu. Ils sont partis par eux-mêmes. Ils ont entrepris leurs entreprises par eux-mêmes. Écoutez ce qui se passe avec les apôtres. Ils sont dans la barque et ils avancent. À un moment donné les vents s'élèvent des vents impétueux. Et le bateau se trouve en train de chavirer au point de couler. Heureusement pour eux Jésus était dans une même barque avec eux. Ils ont réveillé Jésus quand Jésus se lève il calme la tempête. Je me suis toujours demandé et si jamais ce jour-là ils avaient pris une barque dans laquelle Jésus n'était pas qui allait calmer la tempête ? Bien-aimés dans la vie les tempêtes ce n'est pas ceux qui vont manquer. Les tempêtes sont susceptibles de souffler toujours dans nos vies mais si tu es dans une barque dans laquelle Christ est il pourra toujours faire taire tes tempêtes. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Regarde-toi toujours comme celui qui ne sait rien et regarde Dieu comme celui qui connaît tout. Seigneur je ne veux rien initier je ne veux rien entreprendre Père dis-moi la Bible déclare telle voie paraît bonne à l'homme mais cependant son issue c'est la mort. Noé l'autre au point de se séparer d'Avec Abra. La Bible dit il a levé ses yeux il a regardé les plaines verdoyantes du côté de Sodome et Gomorre. Il a vu que ça fleurissait ça l'a attiré ses yeux l'ont convaincu il est parti s'y installer et il a perdu il a tout perdu il a perdu ses biens il a perdu sa femme il a perdu ses filles oui il a perdu ses filles parce que ses filles influencées par la culture de Sodome et Gomorre un jour ils l'ont enivrée ils l'ont couché avec lui c'est venu d'où ces histoires ils l'ont vu à Sodome et Gomorre mais c'est parce qu'il a fait confiance à ses yeux ne sois pas sage à tes propres yeux mais pendant ce temps Abraham a levé ses yeux vers le ciel et Dieu lui a montré l'héritage profite-toi au Seigneur Père montre-moi le chemin que je dois suivre Seigneur dis-moi ce que je dois faire Père dans quoi est-ce que tu m'as appelé il est possible écoutez-moi bien il est possible qu'une personne reçoive de Dieu un mandat il est possible aussi qu'elle reçoive de Dieu plusieurs mandats parce que pendant longtemps nous avons cru que le Seigneur ne nous donnait qu'une seule vocation si tu es appelé à ça tu ne peux pas faire autre chose c'est faux rappelez-vous de la parabole des talents à l'un il a donné 5 10, 5 à l'autre 2 et au troisième un seul à chacun selon ça sa capacité ça dépend de nos capacités nous pouvons avoir plusieurs talents Dieu peut t'appeler à plusieurs choses moi je connais des pasteurs papa papa Noéla je connais des pasteurs il est pasteur mais il est dans les business il est très fort dans les business et ça prospère mais tu vas dans son église l'église aussi prospère pourquoi c'est la capacité qu'il a reçue de Dieu je connais des gens comme ça il est dans les business mais il a aussi engagé dans une entreprise où il travaille mais il est aussi dans ci il est aussi dans ça et il fait tout à merveille pourquoi parce que c'est les vocations que Dieu a rattachées à sa vie apprends à identifier ta vocation ou tes vocations tu ne vas pas tâtonner c'est important surtout pour les jeunes ça va vous orienter même dans vos choix et dans vos décisions dans le choix des études sur quelle base tu fais ce que tu fais tu fais l'économie tu fais tu fais l'informatique tu fais la chimie sur quelle base est-ce que c'est ce que Dieu a placé en toi ou c'est tout simplement parce que tu veux faire comme tout le monde pourquoi tu veux épouser cet homme pourquoi tu veux épouser cette femme fais ton choix sur base de ton appel Seigneur moi je sais que tu m'as appelé à ça ma femme doit avoir plus ou moins des choses qui pourront m'aider à avancer et je dois avoir des choses qui pourront l'aider à avancer chacun a son appel chacun a sa destinée mais dans le domaine de mariage les deux destinées se fusionnent et l'autre devient un poids un ralentisseur si jamais vos destinées ne fusionnent pas vous voyez et ça c'est dès le départ Seigneur conduis-moi guide-moi il y a des femmes tu les pousses ton ministère meurt vous n'avez jamais vu ça moi j'ai connu des gens comme ça il était il était il était zélé dans les choses de Dieu mais depuis qu'elle s'est mariée c'est fini on l'a perdue pourquoi une mauvaise association une mauvaise connexion tu as un appel tu as un mandat Dieu t'appelle dans les business mais tu épouses une femme qui ne supporte pas voir l'argent tout ce qui entre est consommé mais mon ami tu es perdue si j'entends de parler à quelqu'un et si tu n'identifies pas ton mandat tu vas prier tu vas jeûner rien ne va se passer parce que Dieu ne pourra pas s'investir dans le domaine dans lequel il ne t'a pas appelé que Dieu nous donne la grâce oui de rester à ses pieds dans tout ce que nous faisons Seigneur je ne veux rien oser si tu ne me donnes pas ton goût suis-je dans le bon es-tu avec moi ou tu m'attends ailleurs quel est mon mandat la grâce peut être là mais la grâce sera sans effet la grâce n'aura pas d'effectivité si tu n'es pas dans ton mandat ou dans tes mandats voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église nous sommes dans les slogans je serai la tête et non la queue toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet Seigneur tu béniras les oeuvres de mes mains quelles oeuvres quelles oeuvres et tu vis avec tous ces slogans toutes ces déclarations mais tu ne vis pas l'effectivité de ces promesses pourquoi analyse ta vie considère tes voies es-tu dans ton appel dans ta vocation où es-tu sorti du chemin que Dieu a tracé pour toi il y a ce passage biblique que j'aime qui dit ceux qui se confient en l'éternel trouvent dans leur coeur des chemins tout tracés ils placent dans nos coeurs des désirs que nous devons avoir quand nous passons du temps en nous le cherchant Seigneur place en moi tes désirs mets au-dedans de moi tes pensées père je ne veux pas perdre mon temps dans des choses que tu n'as pas prévues pour moi place-les dans mon coeur donne-moi des convictions et des fois nous n'entendrons pas forcément une voix audible pour nous dire voilà je t'appelle à faire ci ou à faire ça non des fois c'est juste une conviction que Dieu place en nous des fois c'est juste une pensée tu sens que ton coeur te pousse vers une direction mon ami sois sensible à l'esprit de Dieu parce que nous nous voulons bloquer Dieu dans une seule manière de faire et nous même nous prédéfinissons le chemin le schéma plutôt que Dieu doit prendre pour nous orienter moi j'attends un rêve Seigneur il faut que tu me parles par un rêve et je m'en vais dormir Seigneur parle-moi je dors et pas de rêve et je prie encore Seigneur j'attends le rêve parle-moi et il n'y a pas de rêve et pourtant Dieu est peut-être en train de me parler par mon voisin Dieu est peut-être en train de me parler par les concours des circonstances Dieu est peut-être en train de me parler par une forte conviction Dieu est peut-être en train de me parler par des pensées qui me traversent Dieu est peut-être en train de me parler par une prédication mais je ne sais pas saisir la voix du Dieu pourquoi parce que pour moi le schéma est déjà prédéfini le rêve ou rien d'autre la Bible ne dit-elle pas que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais qu'est-ce que nous faisons nous n'y prenons point point garde et nous passons à côté de notre destinée c'est des années perdues peut-être 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 pas ma femme n'aime pas que je parle comme ça et pourtant c'est une réalité Seigneur le temps passe tellement vite ça passe tellement vite les papas Bonny les papas Noéla m'ont encadré quand j'étais jeune mais quand ils me regardent aujourd'hui le temps est passé tellement vite tellement vite et ça va pas ralentir mes amis nous devons racheter le temps sors de la distraction sors de ton sommeil réveille-toi tu es en train de partir tu es en train de passer qu'est-ce que tu ramèneras au maître quel rapport tu lui ramèneras quel bilan tu lui ramèneras il y a des phrases que je n'aimerais jamais entendre éloigne-toi de moi je ne t'ai jamais connu serviteur de l'uniquité je voudrais que Dieu me dise entre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur et puisque je vis c'est pour moi une opportunité que de saisir la pensée de Dieu et de me recadrer selon ses voies dans tous les domaines de ma vie dans le spirituel comme dans le matériel et je pleure et je prie et je crie Seigneur ne me laisse pas aller à côté ramène-moi sur ton chemin ramène-moi sur tes voies je veux faire ce que tu veux que je fasse je veux vivre pour mon mandat et c'est même quand tu es dans ça je me rappelle il y a quelques années en arrière j'étais dans le séculier j'ai travaillé comme tout le monde mais à un moment donné je commençais à sentir une tristesse dans mon coeur je n'avais plus de paix je n'avais plus de joie je n'avais plus d'épanouissement dans ce que je faisais mais je n'avais pas besoin d'une voix audible pour moi c'est Dieu était en train de me parler je perdais la satisfaction de ce que je faisais parce que l'esprit de Dieu n'était plus avec moi et je voyais même mon évaluation en train de baisser ma femme ne comprenait rien mais mes évaluations n'étaient plus comme avant moi qui étais parmi les meilleurs je commençais à dégrader dans les évaluations pourquoi ? parce que Dieu n'était plus avec moi demain je vais aller un peu plus en détail Dieu n'était plus avec moi dans ça le temps pour ça était fini le Seigneur m'attendait ailleurs vous voyez ? et quand tu es là où Dieu n'est pas mon ami tu n'auras plus la joie dans ton coeur tu n'auras plus la paix tu seras en train de faire des choses sans épanouissement tu ne seras plus en train de te réaliser toi-même j'avais en ce moment-là l'impression que je me forçais à vivre la vie de quelqu'un d'autre et un jour je me suis dit c'est fini cette histoire il faut que je démissionne j'ai écrit la lettre de démission je l'ai déposé je ne savais pas l'avenir allait être fait de quoi vous savez cher bien-aimé des fois avec le Seigneur il faut une petite dose de folie ce qui nous bloque c'est le mental nous réfléchissons trop et Dieu de foi se choisit des choses folles pour confondre les grands par un moment il faudra que tu apprennes à faire taire ta raison pour écouter ta foi Dieu nous parle dans notre coeur pas dans notre tête et ça nous bloque tu regardes le présent et il n'y a aucune assurance pour l'avenir tu dis non 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 Seigneur je ne veux pas me jeter il y a trop de risques justement comment comment vais-je me révéler dans ta vie comme étant le Dieu capable de tout si tu ne m'en donnes pas l'opportunité nous sommes dans notre zone de confort et nous ne voulons pas quitter nous voulons rester là où on a on est sûr là où on a des garanties et nous passons du temps sans voir la main de Dieu et les promesses sont là voilà ce que je ferai de toi voilà des choses que j'ai prévues et nous prions même Seigneur voilà ce que tu m'as dit mais je ne vois rien dans ma vie mais comment veux-tu voir l'accomplissement de promesses si tu ne vas pas là où Dieu a prévu pour que ces choses s'accomplissent je suis venu te pousser dans le vide ce soir je suis venu défier ta foi ce soir ça prend de risque mais fais confiance à Dieu et même quand tu prendras cette décision pendant un temps tu vas peut-être ramer mais fais confiance à Dieu Dieu il est celui qui a dit dans sa parole mon peuple ne sera pas dans la confusion il ne t'abandonnera pas il ne te délaissera pas fais ce que Dieu te dit de faire fais lui confiance avec Dieu il faut être comme un enfant et parmi les caractéristiques d'un enfant c'est cette capacité à faire confiance de manière aveugle on nous raconte cette histoire de ce papa qui disait à son enfant du haut du noteur là où il était de sauter et lui il était dans le noir il voyait l'enfant mais l'enfant ne le voyait pas il disait sente je vais te rattraper mais l'enfant craignait papa je ne te vois pas il disait moi je te vois sente papa je ne te vois pas je te vois sente et il a fait confiance à son père il s'est lancé dans le vide et dans le noir son père l'a rattrapé mon ami il n'y a personne qui ait pris la décision de se lancer que Dieu n'a pas rattrapé il a dit j'enverrai il enverra ses anges pour te rattraper des peurs que ton pied ne heurte contre une pierre il n'a pas changé il n'a pas changé de fois nous avons peur de faire des erreurs mon ami celui qui ne ose pas n'arrivera jamais nulle part reste dans ta zone de confort et tu n'enfanteras jamais ta destinée tu ne relèveras jamais les défis de l'enfance que Dieu nous fasse grâce que Dieu vous bénisse j'aimerais que nous puissions prendre un temps en prière je ne sais pas combien de temps il nous reste mais nous allons prendre un petit moment en prière tu vas prier pour toi même tu vas prier que Dieu te guide que Dieu te montre que Dieu te donne l'intelligence du mandat Seigneur donne-moi le discernement j'aurais voulu que la chorale également prie avec nous parce que souvent nous nous prions pour chanter et voilà oui nous sommes tous en prière est-ce que tu peux te lever là où tu es et parle au Seigneur Papa s'il te plaît révèle-moi ces choses que tu as prévues pour moi révèle-moi mon appel Seigneur révèle-moi ma vocation révèle-moi ma mission j'ai vu pourquoi tu m'as dit c'est pour toi c'est pour toi